yo les abonnés yo youtube aujourd'hui pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien comme famille cette fois très bien alors youtube la vidéo d'aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo la vidéo d'aujourd'hui elle est simple alors le concept d'aujourd'hui c'est que nous allons aller dans un supermarché nous allons acheter la bouteille d'eau la plus chère contre la bouteille d'eau la moins chère du magasin nous allons la goûter l'eau vous savoir si une différence gustative qui justifie le prix et nous allons tester nous allons la comparer avec l'eau du robinet vous savoir si l'écart de prix entre l'eau la plus chère et la moins chère du magasin est justifié ou pas alors si tu aimes la vidéo n'oublie pas de liker maintenant la vidéo donc les gars on est parti et on va on va directement au supermarché mais d'abord j'ai pas de masque et actuellement on sait que c'est dans une période qui est assez bizarre donc je vais aller directement voir en pharmacie si je peux avoir un masque ou pas mais j'ai pris un ancien masque que j'avais avec moi dans mon sac et on verra si on me laisse rentrer avec ça ou pas dans le cas contraire on passe en pharmacie pour acheter un nouveau masque bon les gars on est arrivés à la boutique on va acheter on va acheter un masque salam c'est bien tu as un masque les masques individuels voilà je veux un masque individuels oui et combien je veux je veux un masque oui ça va bien dit dit à youtube ça va oui attend je te donne l'argent de suite donc c'est ça donc ça je mets ça là les gars on vient de me mettre ce truc bizarre là le gel bizarre dans les mains comme vous le voyez il ya beaucoup d'articles de noël parce qu'on est dans la période des fêtes je sais pas si vous le voyez derrière moi mais bon je sais directement où je dois aller les gars bête que je suis je suis arrivé dans le rayon où je dois acheter les produits mais j'ai pas j'ai pas pris de caddie du coup je suis revenu à à la rentrée pour prendre un caddie pour aller acheter les produits dont j'ai besoin du coup on se retrouve dans le nouveau rayon bon je suis de retour à la maison comme vous le voyez j'ai la dalle de ouf j'ai la dalle de ouf mais nous avons trouvé toutes les bouteilles d'eau mais une bouteille d'eau que j'aurais aimé j'aurais aimé ajouté dans le ajouté dans le test d'aujourd'hui que j'ai pas trouvé qui est la bouteille d'eau cristalline qui est une marque étrangère donc j'ai pas pu j'ai pas pu trouver cette eau là donc la première eau que nous allons tester c'est l'eau de la marque contrex voilà et la deuxième eau que nous allons tester c'est l'eau de la marque et vient voilà et vient et la troisième ou que nous allons tester c'est l'eau de la marque saint pellegrino et ensuite classique des classiques la base les changer l'ont testé bas l'eau du robinet l'eau du robinet mais à d'abord avant de tester je vous avais que je vous avais dit dans le moment c'est que j'avais très fait parce que j'enchaîne avec la vidéo je n'ai pas déjeuner du tout j'ai fait donc je vais manger voilà pour combler la place qui est dans mon ventre et après on part directement avec test de l'eau bah je me suis pris je me suis pris de croissants au beurre et de poudre je pense que ça me suffit largement et jusqu'au soir donc du coup je mange on va tester et few moments later bon les gars je viens juste à peine de faire finit ou excusez bon les gars je viens juste à peine de finir de prendre mon petit déjeuner voilà j'ai une vente maintenant je suis à l'aise voilà je sens que je vis parce que quand je marchais j'ai marché comme ça j'avais fait de ouf j'avais fait de ouf mais maintenant que j'ai mangé nous allons sans plus tarder goûter les eaux que nous avons acheté nous allons commencer par l'ordre par ordre décroissant par le plus grand en quantité qui est l'eau de la marque contre ex après évion et nous allons terminer par saint pelé grino mais d'abord pour référence comme référence nous allons d'abord goûter l'eau du robinet bas il faut il faut d'abord un point de départ un point de référence pour pouvoir s'appuyer pour comparer les autres les autres donc j'ai ici ma bouteille du robinet classique c'est de l'eau quoi de l'eau de l'eau basique du coup on a l'eau de la marque contre ex oui du coup on va goûter d'abord ça c'est de l'eau ça sent rien je conseille que ça d'avoir une ou deux ça sent je sais pas comment vous décrit elle n'a pas la même consistance que nous l'ouvre j'ai l'impression qu'elle est lourde je sais pas peut-être qu'elle n'a pas la même masse volumique nous classique je sais pas quand je reprends je reprends une autre gorgé non ça c'est déjà moins 20 c'est comme si vous buvez de la soupe voilà c'est passé c'est un peu consistant ça c'est pas léger si tu n'as pas c'est pas facile à voir quoi franchement je m'y attendais pas c'est la première fois que je goutte à de l'eau de la marque contre ex voilà ça on lui on lui presque souvent aux malades des gens qui ont des problèmes d'estomac du compétit ça c'est c'est tout là qu'on donne à boire donc sans plus tarder nous allons partir sur une autre eau mais d'abord je vais me rincer la bouche si c'est assez c'est tout l'est le bizarre contre elle était bizarre dont nous avons l'eau de la marque et vient alors c'est tout là c'est pas la plus chère c'est pas la plus chère mais voilà c'est l'une des plus prestigieuses ou françaises comme je voulais dit à chaque fois que vous achetez c'est pas si vous voyez à chaque fois que vous achetez un produit étranger vous avez une sorte de voilà le coup de barre dessus pour montrer que le produit authentique et qui n'est pas un boulot j'aime bien j'aime bien j'aime bien je sais pas ça a goût de l'eau quoi ça a goût de l'eau mais je sais pas c'est une eau légère qui est douce c'est pas comment vous expliquer achetez achetez l'eau et bien écoutez tester bon je comprends je prends je comprends cette oula je comprends le prix je comprends le prix ça n'a rien à voir avec nous précédentes de la marque complexe ça n'a rien à voir aussi avec l'eau du robinet voilà c'est devenu bien après ça cette bouteille là je sais pas même intrigue et m'intrigue c'est de nous je sais pas mais d'abord il ya la différence les deux autres bouteilles dans plastique et cette bouteille là elle est en verre et l'envers de la marque à sam pellegrino c'est l'une des ou les plus célèbres les plus c'est si ce n'est la plus célèbre mais c'est pas le la plus chère du monde voilà c'est pas je vous dis c'est le la plus chier que je pouvais trouver un magasin de la marque sam bellingham voilà ça fait son début j'espère que c'est pas de nos gars c'est pas de nos gaz et voilà quand je vois j'ai pas juste excusez moi si je sens tout même si chez nous en afrique c'est pas assez pas voilà c'est pas conseillé de sentir la nature de sentir quelque chose qu'on va manger mais il faut que je d'abord un instant il ya il ya une ou deux particuliers si celle-ci c'est un mélange un mélange de sprites sans sucre c'est un mélange de sprites sans sucre avec la texture d'une avec de nous légèrement et few moments later légèrement qu'on dit ça ça dit légèrement j'ai pas le mot là j'ai pas le 10e légèrement épaisse c'est pas c'est pas qu'on vous l'expliquer c'est bizarre je vais en reprendre bon voilà j'ai écouté j'ai écouté j'ai écouté toutes les eaux mais pour le moment là mon eau préférée si je devais choisir une bouteille d'eau je partirai suivre si celle-ci c'est ma préférée c'est la bouteille d'eau et vient légère qui n'a pas de goût de calcaire qui n'a pas goût de calcium à à 10 10 000 pour ça non c'est vous qui est déjà bon je l'aime bien c'est bon et en plus c'est de l'eau de source ça cette marque là c'est de l'eau de source ça c'est de l'eau minérale donc il y a une différence de classification entre les nantes les eaux il ya des eaux minérales il ya des eaux de source alors les cas c'est déjà la fin de la vidéo n'oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait n'oublie pas de liker cette vidéo là et de dire en commentaire quelle eau que tu préférais acheter l'aurait aimé boire tous les jours mais qu'elle vous avez déjà testé écrivait en commentaire que je puisse regarder et je vous réponds et je like tous les commentaires qui se passent sur la vidéo et dans la prochaine vidéo je vous ferai des remerciements en vidéo en direct et si vous avez aussi vos réseaux sociaux et n'oubliez pas de l'écrit et je vous mettrai ici dans la vidéo alors c'était ciao ciao pour la prochaine vidéo de la semaine prochaine ciao à à à